Salut les gaufrettes et bonne année ! Maëlise tient à se joindre à moi pour vous souhaiter tout plein de bonheur et surtout la santé. Pour cette première vidéo de 2022, je vous ai choisi deux recettes toujours aussi simples et rapides. Ce sera avec des ustensiles Tupperware mais comme vous le savez vous pouvez faire sans. Les outils tube sont conçus pour gagner du temps et faciliter les recettes. Alors sortez votre Urban Family ou cuiseur à riz, votre checker, votre surprise party et découvrons ça ensemble avec le jeu de la semaine. Lavage de main et go cuisine ! Pour les arancini il faudra 300 g de riz à risotto, 750 ml d'eau froide, 35 g de beurre, 115 g de parmesan, du sel et du poivre, 100 g de blanc de poulet cuit, 75 g de tomates séchées, 40 g de chapelure et un peu d'huile. Dans le cuiseur à riz ou Urban Family, je verse le riz, je verse le riz et l'eau. Ça part au micro-ondes de 14 minutes à 900 watts puis je laisse reposer 5 minutes. J'ajoute le beurre, 75 g de parmesan, le sel, le poivre et je mélange bien. Attention ! Si comme moi tu fais cuire ton riz dans le cuiseur à riz et non dans l'Urban Family, il est fort recommandé de faire ce mélange dans un ravier à cause du beurre. Je laisse au repos 10 minutes. Je coupe finement le poulet, les tomates séchées et égouttées puis je les mélange. Pour former les arancini, j'utilise le surprise party côté cône, j'huile l'intérieur et l'embourron. Je remplis la base avec le riz, je place la colorette. Je crée l'ouverture avec le poussoir côté arrondi et remplis avec le mélange poulet-tomate. Je recouvre de riz et tasse avec le poussoir côté plat. Je démoule et roule dans la chapelure mélangée avec le reste de parmesan. Je recommence avec le reste des ingrédients. Je dépose les arancini sur la feuille à rebord et ça part au four préchauffé à 220 degrés pendant 20 minutes. Pour la sauce, il faudra 15 ml de porto, 200 ml de crème liquide, 50 g de roquefort émietté, 30 g de cerneau de noix, une pincée de sel, une pincée de poivre, une pincée de muscade et pour accompagner, des bâtonnets de légumes au choix. Je verse tous les ingrédients dans l'ordre dans le shaker. Musique Je place l'ailette et ferme avec le couvercle. Musique Attention ! Quand tu places le couvercle, assure-toi que le capuchon du bec verseur soit ouvert. Tu fermeras ce bouchon en tout dernier. Dans le cas contraire, il y aura trop d'air dans ton shaker et lorsque tu vas remuer, tu risques d'être aspergé. Musique Je ferme le petit capuchon et j'agite énergiquement. Musique Voilà, comme promis, simple et rapide. L'Arantino est un plat snack élaboré qui nous vient tout droit de Sicile. Ce petit cône tiendrait sa forme de Lettna, volcan toujours très actif. Les arantino originels sont à base de viande et de petits pois, mais vous pouvez les farcir selon vos envies. Bon, je vous souhaite une bonne dégustation mes gaufrettes. On se retrouve dans deux semaines. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada